Emmanuel Ducroix du Journal de l'Opinion, c'est à vous. Les députés français ont voté hier une résolution qui reconnaît comme un génocide l'épisode de l'Holodomor en Ukraine, 1932-1933. Vous allez nous expliquer ce qu'est l'Holodomor. L'Holodomor, le mot d'abord est ukrainien, il veut dire extermination par la faim. C'est un épisode mal connu de l'histoire ukrainienne, celui de l'organisation par le pouvoir stalinien d'une famine qui fit entre 2,5 millions et 5 millions de morts dans le pays. L'histoire de cet Holodomor a été longtemps niée, maquillée, mais l'ouverture des archives à la chute de l'URSS ne fait aucun doute. Il ne s'agissait pas d'une des famines endémiques de l'Empire soviétique dans les années 30, c'était une politique délibérée, institutionnalisée, visant à briser une résistance nationale en Ukraine par la faim. Pour ça, les soviétiques ont collectivisé les terres, réquisitionné la nourriture, bloqué les villages, interdit les déplacements. Une famine dans le grenier à blé de l'URSS, comme on appelait l'Ukraine. Alors les députés français ont donc reconnu hier l'Holodomor comme un génocide. Une demande forte de l'Ukraine en ces temps d'invasion et de guerre menées par la Russie. Le Parlement européen a reconnu comme génocide l'Holodomor en 2022, comme l'Allemagne et une trentaine d'autres pays dans le monde. Il n'y avait pas foule hier à l'Assemblée, 170 députés pour voter la résolution, mais 8 groupes ont voté unanimement pour. Deux se sont distingués par le refus. Dans le groupe communiste, deux députés ont voté contre. Les seuls à s'être exprimés parmi les 22 membres de ce groupe, il y a encore des fidélités staliniennes dans cette famille politique. Ce qui est beaucoup plus frappant, c'est l'absence totale des insoumis. Dans ce vote, pas un des 74 membres du groupe parlementaire n'a pris part au vote. Pas un. Et comment ça se fait ? Ils étaient à la manifestation pour les retraites, peut-être ? Alors, officiellement, parce que selon eux, l'extermination par la famille n'a pas concerné que les Ukrainiens, mais aussi d'autres provinces soviétiques. Et donc, ce ne serait pas un génocide. Nul ne peut nier la réalité du crime, a expliqué le député et les filles Bastien Lachaud. Mais s'agissait-il d'exterminer le peuple ukrainien en tant que tel ? C'est toujours ce genre de polémique qu'on a à propos des génocides. Et ça fait, en ce qui concerne l'Ukraine et l'Holodomor, ça, ça fait bondir les historiens de dire ça. Oui, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est dans les décisions délibérément et intentionnellement criminelles que se joue la qualification de génocide. Et s'il y a bien eu des famines organisées ailleurs par le pouvoir salinien, comme au Kazakhstan, dans les plaines du Don ou du Kuban, en Ukraine, la Russie a pris des mesures particulières et spécifiques. Par exemple, des déportations de paysans pour les faire mourir de faim. Alors, pourquoi ces pudeurs insoumises, Emmanuel, devant cette qualification de génocide ? Sans doute les mêmes pudeurs qui, depuis le début de la guerre, empêchent les insoumis de reconnaître les intentions criminelles de Vladimir Poutine en Ukraine. On ne va pas fâcher le dictateur russe. Les députés européens insoumis ont ainsi refusé de voter, il y a quelques jours avant le déclenchement de la guerre, une aide à l'Ukraine. Le RN avait aussi refusé de le faire au Parlement européen, mais cette fois, il a voté sans sourciller la qualification de génocide pour l'Holodomor. C'est embêtant quand même ces scrupules qu'a LFI face aux qualifications de génocide. En janvier 2022, les députés LFI s'étaient déjà abstenus dans un vote qualifiant de génocide. La politique d'extermination des Ouyghours menée par la Chine. Mais là encore, ils avaient pinaillé sur le terme de génocide qu'il ne faudrait pas dévaloriser par rapport au génocide des Juifs, des Arméniens et des Tutsis reconnus par l'ONU. Alors pour des gens qui n'ont que la défense des opprimés et des minorités à la bouche, qui crient à la dictature dès qu'ils en ont l'occasion pour décrire leur propre VPI, ça fait quand même un peu désordre. La signature Emmanuel Ducrot, merci beaucoup Emmanuel.